Chères étudiantes, chers étudiants, je suis Guillaume Flammery de la Chapelle, maître de conférence de latin et responsable de licence de lettres classiques. Cette vidéo étant enregistrée au mois de juillet, je ne peux encore vous donner toutes les informations pratiques qui concernent la rentrée de septembre, mais je suis déjà en mesure de vous en fournir l'essentiel. Avant toute chose, sachez qu'il est normal que vous ayez des doutes, des questions, des interrogations, que cette vidéo ne lèvera pas entièrement. Je vous invite donc à m'écrire dès que vous le souhaitez à l'adresse électronique suivante gflammerydel at u-bordeaux-montaigne.fr. Vous ne m'embêterez jamais en le faisant. En devenant étudiant, vous devrez mener un travail autonome. Les enseignants sont toujours prêts à vous aider, mais la différence avec le lycée est peut-être que vous devrez les solliciter. N'hésitez surtout pas à aller vers eux. La licence de lettres classiques dans laquelle vous êtes inscrits contient plusieurs types d'enseignements. Les matières sont appelées UE à l'université. UE pour unité d'enseignement. Je distinguerai trois groupes d'UE. Premier groupe d'UE, la littérature française, le latin et le grec ancien qui sont le socle de la formation en lettres classiques. Le grec et le latin peuvent être commencés en première année. Vous pouvez n'en avoir jamais fait au lycée ni au collège. Outre l'étude et la traduction du grec et du latin, vous aurez des cours de littérature et de civilisation antique. En deuxième année, vous aborderez aussi la langue médiévale. Deuxième groupe d'UE, ce qu'on appelle les enseignements transversaux. La langue vivante, les compétences documentaires, les compétences numériques, le projet professionnel de l'étudiant. Toutes ces UE sont communes à toutes les licences de l'université. Troisième groupe d'UE, ce qu'on appelle la mineure. C'est un autre domaine d'enseignement qui vous permet de vous diversifier à hauteur de 4h par semaine en première année, 2h par semaine en deuxième année et qui disparaît en troisième année. Vous avez le choix entre quatre mineurs. La première est l'archéologie, la deuxième est l'histoire, la troisième est la philosophie, la quatrième est les lettres modernes. Ce dernier choix vous permet de découvrir la littérature comparée. Un même thème est abordé à travers diverses œuvres littéraires appartenant à des époques et à des langues variées. Vous lirez les dites œuvres en traduction. Je serai aussi votre directeur des études, fonction qui vise à encadrer les étudiants dans le monde de l'université. Signalez-moi ainsi tous les cas qui nécessitent un aménagement de votre emploi du temps en raison de contraintes particulières, travail salarié, soucis de santé, etc. D'une manière générale, vous pouvez aussi me faire la part de toute difficulté qui vous concerne. Le mode d'évaluation varie selon les UE. Dans la plupart des cas, c'est le contrôle continu qui est de mise, c'est-à-dire que vous ferez les devoirs au long du semestre, au cours des semaines de TD. Il se peut que certaines UE fonctionnent différemment. Chaque enseignant vous expliquera au début du semestre comment sa matière fonctionne. Pour être informé au mieux de toutes les nouvelles concernant votre formation, il importera d'activer le plus vite possible votre adresse électronique. Si vous rencontrez des problèmes avec votre matériel informatique ou que vous avez un problème de connexion, signalez-le-moi, nous essaierons de trouver une solution. Pour beaucoup de choses, je serai votre interlocuteur privilégié. Mais sachez qu'il existe de nombreuses associations étudiantes qui pourront également vous aider. Je vous donne la page Facebook de l'une d'entre elles, httpfacebook.com.alc.montaigne. Dans le temps bref de cette vidéo, je n'ai bien sûr pas pu répondre à toutes vos interrogations. Il s'agissait avant tout pour moi de prendre contact avec vous. Pour nous rencontrer physiquement, il est indispensable que vous vous rendiez à la pré-rentrée le jeudi 17 ou le vendredi 18 septembre. Je ne connais pas encore de l'être entretenu au moment où je vous parle. Vous trouverez aussi de nombreuses informations sur le site de l'université, sous forme de PowerPoint, de PDF, de vidéos. Mais en tout état de cause, cela fait beaucoup d'informations nouvelles pour vous. Si bien qu'en conclusion, je souhaiterais vous renouveler mon invitation à me contacter pour toutes questions que vous vous poseriez. Il n'y en a aucune qui soit sans valeur ou qui soit idiote, sachez-le bien. Écrivez-moi donc à l'adresse gflammeridel at u-bordeaux-montaigne.fr